On conclut en beauté avec les Cannibals Strikers qui nous racontent tout d'abord l'origine de leur participation au festival. On connaissait Eric qui joue dans Benzbaker, qui m'a approché au début pour faire une affiche pour la soirée, et puis il restait de la place pour jouer, du coup on est bougé. Voilà, c'est tout simple. Brestois, les membres du groupe entretiennent un rapport emprunt de nostalgie avec la presqu'il, lieu qu'ils affectionnent, mais qu'ils ne connaissaient pas totalement. On connaissait Camaret, surtout pour avoir fait les cons aux années 80, on allait au Nautic, au Ardane et compagnie, cette fête Ricard du camping de Camaret, parce qu'on était Brestois, on impliquait notre carte d'identité à l'époque, il y avait eu des Brestois qui a dû faire des films en avant, mais c'est un endroit qu'on aime bien, on aime bien la presqu'il, c'est un peu exotique pour nous, il n'y a pas beaucoup, il n'y a que Léleur, on a traversé, et puis on est déjà ailleurs, c'est bien, on aime bien venir prendre un peu de recul en presqu'il y a. Et on ne savait pas qu'il y avait des endroits comme ça aussi, aussi vidéo. Vous avez des projets ? Voilà, plein, 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 plein de projets. On n'a pas le temps. Mais comme d'habitude, on ne concrétise rien. Ça fait déjà trois ans qu'on veut enregistrer quelque chose, et puis qu'on n'a toujours pas trouvé le temps ni les moyens d'aller au studio. Là par contre, ce soir, à la fin du concert, il y a des vacanciers allemands qui nous ont proposé de venir en Allemagne, parce que leur père avait un sous d'enregistrement. Bon, c'est un peu loin pour nous. Hyperactif en concert, mais réaliste sur la vie de musicien, quelque chose nous dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on les verra se produire de ce côté de la rade. On travaille tous à côté, on n'est pas professionnels, et puis mine de rien, les concerts, maintenant, ça devient luxe. On est des petits prolos qui travaillons ardemment, et puis quand on a quelque chose de libre, on va s'occuper de la petite famille. Et puis, quand on joue pas, c'est pas facile d'aller voir autre chose, et puis on n'attend forcément les moyens. C'est devenu un luxe depuis les années 90, les concerts, je trouve. Sauf ici, c'est une très belle initiative de faire ça à 7 euros pour 5 groupes, les rencontres du monde, comme vous, comme plein de gens, et puis ça très bien. Des trucs à taille humaine où on peut vraiment parler, et puis on est accueillis comme des pas. À mon avis, on va revenir football au bordel l'année prochaine. On n'a pas eu le temps de finir, donc il faut qu'on finisse. Et le mot de la fin, Mozartfucker.